Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve à Monaco comme d'habitude place du casino et oui désormais le masque est obligatoire donc je parle fort pour que vous m'entendiez de très belles choses à voir aujourd'hui à Monaco puisque Rana est arrivé en provenance de Londres personne ne l'attendait mais ça y est il est là également de très belles choses que vous pouvez déjà apercevoir dans ce coin là de l'écran un petit peu particulier aujourd'hui à Monaco masque obligatoire le temps n'est pas forcément adéquat vous voyez voilà c'est un temps assez gris mais il y aura de très belles choses à voir donc rester jusqu'au bout ça va être super sympa avant de vous parler de cet Aventador SVJ63 Roadster je voulais juste faire un petit point sur la voiture la Lamborghini Aventador SVJ63 Roadster puisque c'est un modèle décapotable oui je sais c'est un noir allonge je vais vous apporter quelques petites précisions la première chose c'est que cet Aventador là est du coup sorti si je ne dis pas de bêtises soit fin 2019 soit en début de cette année 2020 la deuxième chose c'est que le 63 que vous voyez au niveau de la voiture c'est en hommage à l'année de production de Lamborghini 1963 Roadster parce que c'est un modèle décapotable toute la partie supérieure de la voiture absolument tout est en fil de carbone vous avez neuf configurations de couleurs qui sont disponibles sur cet Aventador SVJ63 elle est limitée à 63 exemplaires dans le monde comme son nom l'indique donc un exemplaire extrêmement rare déjà tous vendus et c'est également la seule Aventador jamais créé qui coûte pas moins de 500 000 euros hors option toutes les Aventador elles étaient en dessous pardon de 500 000 euros Aventador normal Aventador SV et SVJ elles étaient toutes en dessous de 500 000 euros hors option avec les options ça pouvait dépasser 500 000 euros celle-ci la SVJ63 Roadster elle est 500 000 euros sans les options donc ensuite vous voyez qu'avec les options ça va monter extrêmement vite et vous avez également 10 500 euros de values écologiques ça peut genre ça concernant la puissance on est à 770 chevaux et pour le prix on est à 517 770 euros hors option imaginez comment ça teinte allez maintenant je vais vous décrire un peu la voiture vous avez 9 couleurs disponibles sur la SVJ vous avez le Grigio Akezo vous avez le Nero Aldebaran vous avez le Blue Uranus vous avez le Viola Pacifae vous avez le Grigio Lynx Gris Lynx comme son nom l'indique vous avez le Verde Alceo vous avez le Blue Emera le Bleu Emeraude littéralement et vous avez également le Rosso Epona tac voilà la SVJ63 alors je vais essayer de vous le décrire même s'il y a énormément de monde autour c'est vraiment pas facile 63 exemplaires dans le monde donc c'est un modèle Roadster et celle-ci elle a la configuration du coup noir elle a le kit du full carbone donc carbone au niveau des rétroviseurs tout le haut de la voiture également est en carbone rappel de carbone ici également au niveau des prises d'air ici aussi également et tout ce toit là en carbone c'est divin vous avez la possibilité de le mettre en carbone en carbone forgé ou en carbone mat là c'est en carbone normal ici vous avez le rappel SVJ ici également on a l'aileron ici le double aileron en carbone le diffuseur qui est tout en carbone les rappels de couleur ici également au niveau du diffuseur ah il y a un petit garnage sur la plaque c'est pas grave vous avez vu SV63 Jet Lamborghini Pond-Bourgne en Angleterre celle-ci la combinaison entre le noir le carbone et cette espèce de rose extrêmement clair ici ça va divinement bien la voiture on mélange entre un rose et un beige vous avez vu maintenant SVJ au niveau de l'intérieur il y a Rana qui a personnalisé en rajoutant du coup son nom et son Instagram là également on a des ailettes qui ont été ajoutées par rapport à une Aventador SV donc également tout ça c'est du carbone là c'est pas en carbone mais là par contre il y a en carbone avec les rappels de couleur ici tous les rappels de couleur là qu'il y a comme ceci vous avez également le rappel du 63 au niveau de la calandre avant ici comme ceci le volant est à droite et vous avez vu l'exemple à l'air 1 sur 63 donc je vous rappelle le prix 517 770 euros sans option l'Aventador la plus chère jamais créée elle a les vitres teintées celle-ci donc je sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur intérieur est noir pas grand chose à signaler et avec volant en Alcantara avec des rappels de couleur également et le SVJ là bas au niveau des sièges également du carbone au niveau de l'intérieur des portières des énormes prises d'air j'ai l'impression que les prises d'air sont encore plus grosses que sur la SVJ là bas ouais elles sont encore plus grosses je ne rêve pas vous avez également le rappel du Allah ici pour améliorer l'aérodynamisme de la voiture vous avez également un rappel de couleur pardon un rappel de couleur ici qu'on va retrouver tout au niveau de l'aileron et là vous avez l'énorme V12 atmosphérique de 770 chevaux vous avez également une vitre là bas c'est ce qui est important c'est ce qui est tout je suis un plan de trois quarts arrière, regardez ce que ça donne SVJ 63 Roadster et vous retrouvez encore deux énormes sorties d'échappement ici comme ceci celle-ci je pense pas qu'il les ait modifiées parce que vous avez vu tout à l'heure sur la SVJ on voyait derrière la petite grille alors que là ici on voit pas c'est caché donc à mon avis ça doit être les échappements d'origine ici on a un Audi RS6R Lamborghini Urus voilà le trois quarts avant de la voiture ce que ça donne, dites moi ce que vous en pensez bon alors pour tous ceux qui sont fans de Lamborghini vous avez toutes les générations de Lamborghini qui sont derrière moi on va aller voir tout ça de plus près pour les Lamborghini ça c'est bon voilà donc pour les Aventador je vais commencer par celle-ci l'Aventador Orange voilà ce que ça donne de trois quarts arrière vous l'avez déjà constaté l'aileron qui est ici n'est pas un aileron d'origine vous avez vu, ah là il y a un petit carnage par contre en fait c'est tellement imposant qu'on ne dirait même pas un aileron on dirait qu'il y a un aileron au dessus également un aileron en dessous et avec des supports d'ailerons là comme ceci qui sont également en carbone absolument tout est en carbone on a le rappel Lamborghini ici dans une plaque française dans un orange absolument magnifique et vous avez du coup les grands échappements rectangulaires avec les quatre sorties comme ceci caractéristique des Aventador de première génération et on peut voir un peu un tout petit peu le gros bébé le V12 Atmon qui dépasse qui est juste ici ce qui est intéressant sur cet Aventador c'est que vous avez les rappels deux rappels noirs comme ceci qui vont jusqu'au niveau de la calandre avant on a également ici du carbone au niveau des prises d'air mais pas au niveau de celle-ci et vous avez le rappel donc de la génération LP704 avec les jantes qui sont noires absolument magnifiques celle-ci c'est pas mes jantes préférées sur les Aventador c'est des jantes que je vous mets dans une photo ici tout de suite avec des rayons un petit peu différents là vous avez le Lamborghini du coup étrier on rappelle sur les étriers orange avec des énormes freins carbone céramique l'intérieur de celle-ci est noir et orange comme vous pouvez le constater ça va vraiment très bien la voiture premier Aventador génération LP704 ensuite à côté on a les générations LP754 des Aventador SV Super Véloz celle-ci c'est un coupé donc c'est une Aventador qui est en convoi avec les deux Aventadors de Rana 600 exemplaires dans le monde Aventador SV donc les générations LP754 de 760 chevaux carbone ici carbone ici pas de cache moteur en carbone du carbone ici également les jantes comme ceci avec tous les grecs caractéristiques des Aventador SV avec des étriers orange ici il y a une Portofino très sympa qui passe oh c'est pour le race pro un aileron cette fois-ci qui est d'origine sur les Aventador SV qui est tout en carbone et ensuite vous avez vu hop là c'est du carbone et hop là également ça continue tout en carbone le diffuseur vous avez également la possibilité de le mettre en carbone ici il ne l'est pas et vous avez vu la plaque l'emporte mini parce que je vous rappelle que les plaques sont personnalisables en Angleterre je vais juste faire un peu de place les plaques sont personnalisables en Angleterre vous avez vu comment elles attirent l'attention si c'est Aventador ça n'arrête pas depuis tout à l'heure les photos et les vidéos je vous disais donc les plaques sont personnalisables en Angleterre et vous avez du coup la possibilité de les modifier pour une certaine somme le volant est à droite sur celle-ci pareil V12 atmosphérique mais encore plus puissante que celle-ci peut-être que la orange est reprogrammée je ne sais pas mais en tout cas très très belle et je vous montre l'intérieur vous avez vu comme ceci avec le volant à droite rappel Lamborghini le Y et Alcantara avec les rappels orange magnifique voilà ensuite ici on a une des deux Aventador SVJ de Rana donc que vous pouvez apercevoir là maintenant tout de suite elle est dans un jaune absolument magnifique donc les générations d'Aventador les quatrième génération après l'Aventador après l'Aventador S après l'Aventador SV il y a eu l'Aventador SVJ dedans c'est comme ça super vélo ce jota vous avez vu le S et le V en noir et le J en rouge on a également un rappel du drapeau italien ici par contre là il n'y a pas écrit génération LP 764 770 chevaux sur les Aventador SVJ vous avez les écrous ici en noir avec les écrous sur Lamborghini en Cambodge qui sont en option je vous le rappelle on a des énormes freins céramiques avec des étriers noirs les jantes sont noires sur cet Aventador SVJ ça lui va à merveille et ce jaune là magnifique cache moteur en carbone également ici aileron en carbone je dirais même le double aileron puisque vous savez que sur les SVJ on a un double aileron en carbone et avec deux énormes sorties d'échappement comme ceci et Rana les a personnalisées du coup pour mettre SV19 comme ceci cette fois-ci le diffuseur est tout en carbone ici du bas des échappements jusqu'en bas c'est du carbone de chaque côté comme vous pouvez l'apercevoir ça n'était pas sur la Métador SV tout à l'heure mais cette fois-ci vous avez vu comment les pots sont bleus alors de mémoire les pots qu'il a mis c'est des pots balbo c'est des échappements balbo dit donc à mon avis il va faire un bruit vous avez vu comment les pots ils sont bien bleus là-bas donc à mon avis il a dû bien 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 la pousser dans ses retranchements avec le rappel du Lamborghini regardez ce que ça donne de l'arrière magnifique Aventador SVJ de Rana la première et vous avez également ici un rappel au niveau du bas de caisse là qui est tout en carbone la couleur de cet Aventador elle est d'un jaune ça fait un peu penser au Gelo Tristrato Artia Amario chez Ferrari rétroviseur en carbone les supports de rétroviseur sont également en carbone ici on a du carbone enfin bref celle-ci elle a le kit full carbone et l'intérieur est en alcantara noir ah là la plaque a été un petit peu improvisée comme vous pouvez le constater on retrouve le longo Lamborghini on retrouve également ici deux prises d'air en fait qui vont permettre de plaquer l'avant de la voiture au sol puisqu'en fait l'air va arriver comme ceci l'air va remonter et va ressortir en fait là par ici ça va permettre de plaquer l'avant de la voiture au sol ici on retrouve également une lame qui est tout en carbone toujours l'objectif d'alléger le pot de la voiture et à la A vous avez vu donc du coup qui sont là pour assurer un meilleur aérodynamisme possible chez Lamborghini si vous voulez suivre Rana le Instagram il est là Rana 65 556 l'intérieur est en alcantara avec également les options de carbone au niveau des sièges et là au niveau du volant pas de spécificité particulière moitié cure moitié alcantara avec du rappel jaune également volant à droite absolument magnifique et il y a même du carbone au niveau des intérieurs de portée là on a un très beau combo qui arrive 458 Italia bicolore plaque française et une Aventador LP704 de première génération magnifique il a mis le SV sur le côté mais c'est une Aventador normale regardez le combo là comment c'est magnifique vous avez vu l'intérieur je vous retrouve maintenant avec une autre Aventador LP704 mais celle-ci qui est dans la même couleur le même orange que celle que je vous ai montré tout à l'heure sauf que celle-ci elle n'a pas les bandes et c'est bien une LP704 parce que malgré le SV que vous avez ici au niveau des Aventador en fait c'est juste pour découvrir parce que c'est bien une LP704 que vous pouvez constater ici donc les premières générations d'Aventador B12 atmosphériques qui sont pour moi les plus belles Aventador jamais conçues celle-ci c'est une plaque française ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une Aventador plaque française mais vous avez vu avec les énormes échappements derrière comme ceci une, deux, trois, quatre sorties celle-ci elle faisait un bruit elle n'a pas les feux teintés mais elle est dans un état absolument magnifique je vous rappelle que cette voiture l'année prochaine elle a dix ans franchement ça n'a pas pris une ride c'est incroyable et ce orange là un petit peu sale les vitres au niveau du cache-moteur vous avez vu il y a quelques petites taches de tartre et vous avez vu du coup en plus il est extrêmement chaud le moteur en dessous du ordinateur vous avez donc l'allumage des cylindres qui permettent de grandement faciliter le travail au mécanicien Lamborghini lorsque la voiture vient à la révision mais regardez la couleur de cet Aventador très longtemps la dernière fois j'en avais vu une LP704 blanche celle-ci elle est orange franchement ça lui va à merveille c'est de ces jantes là que je vous parlais ça c'est les jantes que je préfère sur les Aventadors LP704 désolé pour le bruit du bébé derrière avec les sortes de U là ici comme ceci écrou Lamborghini étrier noir avec des énormes freins céramiques 700 chevaux sur les Aventadors LP704 comme son maladique ici on a un aileron qui se déploie à haute vitesse mais globalement il pose carrément son cul sur la voiture lui ils sont aucun respect pour les voitures les gens enfin peu de respect pour pas dire aucun ici on a une autre Lamborghini Aventador SVG également dans une configuration magnifique qui appartient à un ami de Rana ils sont ensemble tout en carbone également ça va tellement bien à la voiture il n'y a que les prises d'air qui ne sont pas en carbone sur celle-ci on a les rétroviseurs en carbone regardez les jantes qui sont magnifiques comme ceci des jantes grossées dans un marron très très clair donc c'est des jantes en titane avec des écrous noirs et l'écusson Lamborghini ici frein céramique avec des étriers noirs on a du blanc du noir et du carbone c'est un peu bizarre mais franchement ça va très bien la voiture je ne sais pas comment ça rend en vidéo mais en réalité ça va vraiment très bien la voiture et je vous fais un petit plan de trois caravans tout de suite pas la tête des enfants parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes ensuite avec le droit à l'hommage voilà mais globalement très bel Aventador V12 Atmo deux SVJ une SV deux LP704 et une SVJ63 Roadster franchement c'est la fête des Aventadors ce soir clairement la Ferrari 458 Italia bicolore de tout à l'heure avec les jantes comme ceci là en gris anthracite avec des énormes freins céramiques avec des étriers jaunes la 458 Italia le modèle selon le plus magnifique de Ferrari et un petit accrochage là au niveau du rétroviseur c'est pas grave bicolore vous avez vu donc du coup là on a du blanc brillant et du noir brillant pardon cache moteur qui va du coup cacher l'énorme V8 atmosphérique tout à l'heure je vous ai fait une description de la 458 spéciale celle-ci la 458 Italia c'est du coup la dernière 458 Italia Spyder et spéciale ce sont les trois dernières chez Ferrari avec des V8 atmosphériques avant l'arrivée des moteurs turbo compressés vous avez vu les trois énormes pots derrière là comme ceci coller les uns aux autres caractéristiques du coup des Ferrari 458 rappel de Ferrari ici en chromé et là vous pouvez observer l'énorme V8 atmosphérique qui fait une symphonie absolument magnifique pour moi c'est un des plus beaux bruits qui existent vous avez également le rappel ici 450 Italia à l'intérieur les écussons Ferrari donc 458 Italia qui est sorti en 2011 la même année que la Lamborghini Aventador LP704 toutes les deux elles auront 10 ans l'année prochaine et pourtant ça n'a pas pris une ride c'est incroyable plaque française celle-ci regardez le 3 caravan elle est absolument magnifique ici on a un classe G Brabus qui nous vient d'Angleterre volant à droite avec capot carbone ici également hyper imposant Brabus 800 celui-ci il allait vite teinté je ne sais pas si vous arrivez à avoir l'intérieur avec du carbone et de l'alcantara mais regardez elle déjà rien qu'en mettant le téléphone comme ça on peut se rendre compte à quel point le Brabus est plus imposant déjà les jantes sont beaucoup plus grosses au niveau du Brabus ça doit être à mon avis du 20 pouces facile et avec la roue derrière là comme ceci G800 oh regardez là comme ça ça fait un plan sympa alors G800 Brabus ou bien 458 Italia Bicolore dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires avec une petite couverture rouge ici à l'intérieur très sympa à mon avis c'est la couverture pour recouvrir les sièges ça c'est le-ci pas pour recouvrir la voiture mais pour recouvrir les sièges voilà on est place du casino toutes les places sont prises quasiment et il est 18h oui c'est ça 18h45 et voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui sont intéressés par les voitures n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également je ne le répéterai jamais assez voilà plein d'autres vidéos à venir à Monaco c'était vraiment très très sympa de voir toutes les voitures de Rana et la Lamborghini Aventador SPJ63 Roadster en exclusivité vraiment c'était c'était vraiment génial je conclue pardon le vlog maintenant comme je ne sais pas si après je vais avoir assez de batter donc voilà n'oubliez pas de vous abonner pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada